Des tables rondes, des échanges très riches, très passionnants sur des sujets extrêmement importants. La numérisation notamment avec, on dit parfois un retard français, un seul 27% des entreprises françaises utilisent le cloud, cette fameuse gestion des données à distance, c'est le cas de 36% en moyenne dans les autres pays de l'Union européenne. Et on voit bien l'importance notamment de la sécurité des données à l'ère notamment des attaques, des ransomware. Il y a tout un tas d'attaques et c'est notamment le thème de la cybersécurité et de la technologie qu'on aimerait aborder dans cette première table ronde. Et je voulais tout d'abord, merci beaucoup à vous trois, Rémi Cardon nous rejoint, donner la parole à Jérôme Notin pour vous avec Cybermalveillance, notamment vous intéresser à toutes les victimes, si j'ose dire, dont ne s'occupe pas l'ANSI, c'est-à-dire toutes les entités qui ne sont pas des opérateurs d'importance vitale ou de services essentiels. Et ça peut être des petites communes. Et vous avez notamment mené une étude auprès des communes de moins de 3500 personnes. Et quel est un peu l'état des lieux aujourd'hui en France ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, notre dispositif, moi je suis très content de revenir ici puisqu'on a été annoncé, la création de notre dispositif a été annoncée dans le cadre de la présentation de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique. Alors ça fait longtemps maintenant, c'était en 2015, en octobre 2015, mais à la maison de la chimie par le premier ministre de l'époque. Donc on est né, entre guillemets, à la maison de la chimie. Oui, on a fait une étude qui avait pour vocation à identifier le niveau de prise en compte du risque cyber pour les collectivités. C'était en début d'année dernière parce que quand on regarde nos chiffres, vous l'avez dit, on est le dispositif d'assistance aux victimes. C'est-à-dire qu'on soit un particulier, une entreprise ou une collectivité qui n'est pas régulée par l'ANSI, quand on n'est pas un OIV, opérateur d'importance vitale ou un opérateur de services essentiels, on peut trouver de l'assistance chez nous. Et donc la première des questions qu'on pose pour aider la victime, pour établir un diagnostic, c'est est-ce que tu es une entreprise, une collectivité ou un particulier ? Et quand on regarde proportionnellement le nombre de parcours d'assistance qu'on peut faire auprès des collectivités, depuis 2-3 ans, on aide 35 fois plus de collectivités que de particuliers ou d'entreprises. D'où le fait qu'on ait fait cette étude justement auprès des petites collectivités, donc les moins de 3 500 habitants, qui représentent 91% des communes. Et donc différents constats, mais le constat numéro 1, c'est 65% et après j'arrête avec les chiffres, je pense. Non mais certains ont vous posé le débat, c'est très bien. 65% des collectivités, en tout cas des patrons, des élus des collectivités, n'ont pas pris conscience du risque cyber, ou pensent qu'eux, le risque est extrêmement faible. Et ça c'est un vrai problème, parce que pour adresser un risque, il faut en avoir conscience. Pour trouver des solutions, il faut avoir conscience du risque. Donc on a travaillé à la suite de cette étude, la création de contenu, c'est même pas de la sensibilisation, c'est vraiment, on plante la graine en disant, votre argument, j'ai pas le temps, il est pas bon. Votre argument, j'ai pas de budget, il est pas bon. Votre argument, je suis pas concerné, il est pas bon. Donc voilà, le constat qu'on a fait, il est pas génial. Alors, j'ai dit que j'allais pas vous donner beaucoup de chiffres, je vais vous en redonner quand même un dernier. C'est que quand on regarde le nombre de parcours d'assistance, ou quand on regarde le trafic sur notre plateforme, on fait pas que de l'assistance, on fait beaucoup de prévention. J'espère que j'aurai l'occasion d'en reparler. Mais quand on regarde le trafic, on est passé de 200 000 visiteurs en 2018. On a été créé en 2017, suite à cette fameuse annonce que j'évoquais. Et on était à 2,4 millions en 2021. Et on a dépassé les 3,8 millions sur l'année dernière. Et cette année, on continue à avoir une augmentation de notre trafic. Donc ça, c'est dû au fait qu'enfin... Enfin, en tout cas, enfin... Une prise de conscience ? Alors, on est connu. On commence à être connu. Je pense que tout le monde ne nous connaissait pas dans la salle. Mais voilà, parce qu'on fait différentes actions, parce qu'on a une structure un peu particulière qui fait que nos membres... Donc on est un groupe en intérêt public, nos membres puissent faire connaître notre existence. Donc voilà, on commence à être connu. Mais aussi, malheureusement, la menace, elle augmente en face. Que ça soit la petite arnaque critère. Typiquement, ce week-end, on a eu une explosion du trafic sur la plateforme, sur l'annonce, enfin, sur le contenu de sensibilisation sur l'arnaque à la vignette critère, qu'on reçoit par SMS quand on est un particulier, jusqu'aux entreprises victimes de ronchons judiciels ou les collectivités victimes de ronchons judiciels. Donc, tout simplement, les personnes qui veulent découvrir vos services, aller à votre rencontre, ils vont sur le site cybermalveillants. Donc, .gouv.fr, qui est très riche et qui propose, donc, au-delà ou en parallèle de la capacité de trouver de l'assistance, qui propose beaucoup de contenu de sensibilisation sous une licence ouverte, sur la licence Etalab. Ça veut dire qu'on peut récupérer ses contenus de sensibilisation, on peut mettre son logo quand on est une entreprise, une collectivité, et on peut rediffuser à ses collaborateurs nos contenus. Et une des spécificités, c'est que vous travaillez avec pas mal de prestataires pour venir en aide aux victimes. Et j'avais envie de vous demander quels étaient, si vous aviez quelques exemples de vulnérabilité qui vous remontent. Alors, sur les prestataires et sur la spécificité, oui. Je dirais que tous les pays dans le monde ont un dispositif qui fait de la sensibilisation. Nos amis belges font des choses assez extraordinaires, très drôles. En Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, toutes les nations ont mis en place un dispositif de prévention. Mais la notion d'assistance, on est encore aujourd'hui en France les seuls, et on va essaimer notre modèle pour le rayonnement de la France à l'international. Donc de pouvoir proposer une mise en relation avec un prestataire. C'est-à-dire que quand on a diagnostiqué une attaque technique, l'arnaque critère, pour le coup, on vous explique, c'est une arnaque, que vous ne cliquez pas éventuellement, si vous avez un peu de temps et la volonté, parce qu'il faut un peu de volonté, vous pouvez déposer plainte, parce que vous êtes victime quand même, même si c'est une tentative. On travaille beaucoup avec le ministère de l'Intérieur sur ces sujets-là, et il y a une progression sur la capacité à intégrer le dépôt de plainte. Mais surtout, quand, par exemple, une collectivité est victime de ronchongiciel, ou une entreprise, je parle des ronchongiciels, qui sont la vraie plaie pour les professionnels depuis quelques années, donc elle va trouver les conseils, mais aussi, elle va avoir une capacité d'être mise en relation avec un prestataire de proximité, 1250 prestataires de proximité sur l'ensemble des territoires nationals, des prestataires référencés, des prestataires labellisés, on a créé un label complémentaire du label de l'ANSI, donc là, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, je n'ai pas forcément beaucoup de temps, mais donc oui, notre spécificité, elle est là, c'est que sur l'ensemble du territoire national, sur l'ensemble des plus de 50 cybermagnons qu'on a identifiées, pour l'ensemble de nos victimes, on est capable de proposer une mise en relation avec un prestataire local, qui va l'aider techniquement à la remédiation. Et une toute dernière question qui me brûle les lèvres, Laurence Angiciel, vous en parliez, qui ont été jusqu'à être au sommet d'une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine, c'était il y a quelques années, mais ça continue à exploser, en tout cas dans les témoignages qu'on entend, on conseille en général de ne pas payer, mais est-ce que c'est toujours facile ? C'est un sujet très compliqué, vous avez sûrement suivi la LOCMI, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, où il y a un article disposé, le fait que, en tout cas moi j'ai utilisé mon devoir de réserve, je vais me limiter à ce que dit la loi, aujourd'hui on a une capacité de payer la rançon, une entreprise ou une collectivité, plus compliqué techniquement pour une collectivité, mais en tout cas une entreprise a une possibilité de payer la rançon, sous réserve d'un dépôt de plainte, ce qui fera que, sous 72 heures, ce qui fera que son assureur pourra lui payer le montant, la rançon. Est-ce que ça ne va pas être la boîte de pendeurs ouverte, ça pose beaucoup de questions. En tout cas au moins il y aura une enquête, il y aura éventuellement des... Mais il y avait peut-être d'autres moyens pour obtenir des informations. D'accord, alors on va rester, merci beaucoup. Mon devoir de réserve est un tout petit peu écorné. Merci beaucoup. On va rester vraiment dans le concret, dans le concret, avec vous Nicolas. Vous avez créé un opérateur de fibre optique. C'est une très très belle boîte, 700 salariés. Vous travaillez pour 20 000 entreprises, je crois. Et vous, les cyberattaques, en tout cas la cybersécurité, c'est un sujet que vous connaissez bien. Et ce que j'ai trouvé très intéressant lorsqu'on... Venez, monsieur Cardon, bienvenue. Lorsqu'on s'est parlé, c'est que vous expliquez qu'il y avait, bien sûr, tout un arsenal de protections qui peuvent aider les entreprises à se protéger. Mais il y a également des gestes de bon sens. Et vous insistez sur une meilleure prise de conscience des salariés. Quelques gestes simples aussi. Oui, merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas Aubé, je suis président de Céleste. Céleste est un opérateur télécom de fibre optique. Donc on fait de la fibre optique et de l'hébergement de données aux entreprises. Et donc on est au contact des entreprises. Ça fait 20 ans que Céleste existe. Et donc on vit cette révolution numérique qui touche les entreprises. On est vraiment au contact du terrain. On équipe 20 000 sociétés, 20 000 sites d'entreprises. Et on voit qu'elles sont en train de subir de plein fouet une révolution numérique. C'est vraiment une transformation profonde. Les entreprises échangent des données. Et quand je dis entreprise, c'est aussi les collectivités, bien sûr. Elles échangent des données avec leurs clients, leurs fournisseurs, avec leurs salariés à distance. Et on constate que le volume d'échange, on va dire normal, en dehors des attaques, le volume d'échange, il augmente de 50% par an. Donc la consommation du numérique, elle augmente de 50% par an. C'est absolument énorme. Et avec la pandémie de Covid, du jour au lendemain, comme ça, les entreprises se sont retrouvées à changer complètement leur organisation pour permettre le travail à distance. Mais ça s'est fait comme ça, en 15 jours. Et elles ont permis aux salariés de travailler à distance. Donc elles ont équipé en catastrophe les gens qui n'avaient pas d'ordinateur portable. Elles ont ouvert leur système. Elles ont complètement modifié leur architecture informatique, que ce soit d'ailleurs les entreprises ou les collectivités. ce qui a permis, quelque part, de poursuivre l'activité. Par contre, aujourd'hui, ça a créé des failles, puisque ça a changé un peu les protections. Avant, elles étaient un petit peu monolithiques. Et là, aujourd'hui, elles sont ouvertes sur l'extérieur. Et on signe des contrats à distance, on fait des visioconférences, c'est très bien. Mais ce qu'on constate depuis un ou deux ans, c'est vraiment de très fortes attaques. Vraiment, les entreprises, au quotidien, elles souffrent vraiment de multiples attaques, de tentatives, comme disait Jérôme. Mais aussi, elles se font chiffrer leurs données. On a de multiples exemples de clients privés, publics, qui ont été complètement arrêtés pendant deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, avec leurs données chiffrées. Alors, on paye, on ne paye pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, les données chiffrées, les sauvegardes chiffrées, c'est-à-dire que pas de possibilité d'accéder à ces données. Et en fait, ce que je voulais dire, ce que vous disiez Guillaume, c'est que ça fait parfois peur, la cybersécurité, etc., pour les entreprises. Mais finalement, c'est assez simple de se protéger. Il y a des choses concrètes que les chefs d'entreprise ou les administrations peuvent faire. Et bien sûr, Céleste les accompagne au quotidien pour ça. Mais beaucoup de prestataires peuvent le faire. Donc, je dirais, si on a quelques conseils à donner, concrets, aujourd'hui, on a le réseau local, les ordinateurs, les postes de travail ne sont plus sûrs. C'est-à-dire qu'avec l'ouverture, notamment le travail à la maison, etc., avec les téléphones portables qui sont connectés au même réseau que les ordinateurs, on peut ramasser des virus, on peut avoir des liens malveillants, voilà, personne n'est parfait, tout le monde peut cliquer sur ces choses-là. Donc, il faut se dire que le réseau local n'est pas tellement sûr. Et donc, il faut protéger les applications, le système d'information, la compta, etc., sur un réseau séparé. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Il faut juste séparer le réseau de l'administration avec le réseau des postes. C'est bien aussi d'externaliser toute la partie... Avoir deux systèmes complètement séparés, quoi. Avoir deux réseaux, voilà. Avoir deux réseaux, comme si on avait ces données qui sont dans un environnement vraiment très séparé. Et puis, il y a les utilisateurs qui sont à distance, qui vont se connecter avec l'authentification double facteur. Comme sur le site de la banque. Quand vous allez sur la banque, vous allez avoir votre téléphone, ou vous allez avoir un mot de passe, un jeton. C'est pareil pour les réseaux des entreprises, maintenant. C'est très sécurisé, c'est beaucoup plus sécurisé d'avoir ça, d'avoir un code qui vous permet, en plus de votre mot de passe, donc c'est l'authentification double facteur, le mot de passe et le code sur le téléphone. C'est très simple à mettre en passe, ça sécurise beaucoup. Donc, séparer le réseau, aussi l'externaliser. Aujourd'hui, en fait, comme vous disiez, beaucoup d'entreprises ont encore leurs serveurs. Il y a beaucoup d'administrations aussi, les hôpitaux, les universités. Les serveurs sont à la maison, sont dans les locaux. Et c'est pas bien, c'est pas bien pour la sécurité, en fait. C'est fragile d'avoir ces serveurs chez soi. Il vaut mieux confier ça à des prestataires sécurisés, qui vont avoir plusieurs lieux de stockage, qui vont sécuriser les données, qui vont mettre à jour les systèmes. Et ça, ça sécurise beaucoup. Donc, voilà, l'externalisation des données, la séparation du réseau, l'authentification double facteur. Donc, quelque part, c'est l'investissement dans une nouvelle informatique. C'est l'informatique de demain. Mais je crois qu'il faut le faire. C'est intéressant parce qu'en fait, en dehors, effectivement, de toutes les protections vigoureuses qui peuvent vraiment protéger de manière sûre, en tout cas, les plus sûres possibles les entreprises, il y a tout un tas de gestes, en tout cas, une prise de conscience qui peut être relativement simple, en fait, à appliquer. C'est une prise de conscience que vous appelez de vos voeux, de la part des salariés, notamment. Oui, c'est vrai que c'est bien de former les salariés parce que le danger va venir essentiellement de l'interne. En fait, on n'assiste pas... C'est pas du terrorisme. Je pense que c'est plutôt de la fraude, tout simplement. Il y a des gens qui envoient des logiciels, on va dire, à tout le monde. Et puis, effectivement, dans le lot, il y a bien des personnes qui vont ouvrir des liens, qui vont introduire, en fait, un logiciel malveillant dans l'entreprise, au cœur de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment les salariés ou les collaborateurs, les collaboratrices qu'il faut former, il faut sensibiliser, il faut faire des tests. C'est pas grave si on a cliqué sur quelque chose de malveillant. Un outil qui est formidable, c'est, on va dire, le contrôle des postes de travail. C'est-à-dire que si on a un logiciel qui va contrôler les postes de travail avec ce qu'on appelle un SOC, un service d'assistance de sécurité, qui va pouvoir intervenir, ça, c'est quelque chose aussi que les entreprises peuvent prendre comme service, qui vont surveiller ce que font les salariés. Mais avant tout, il faut former les salariés. Le premier jour, quand quelqu'un intègre l'entreprise, il y a des bonnes pratiques à avoir, il faut pas faire n'importe quoi. Et je dirais que c'est... Nous, on a fait, en fait, un test, on fait régulièrement des tests, en faisant des faux emails de phishing, de piratage. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que c'est même le premier jour, en fait, on envoie le premier jour à des salariés qui arrivent, et ils ouvrent, ils cliquent, etc. Donc, on voit que... Il faut vraiment former, dès le premier jour, les personnes. C'est ça qui m'avait étonné. Une surveillance assez soft, en tout cas pour le bien de l'entreprise, peut être bénéfique. C'est ça, c'est-à-dire que ça va permettre de mieux former. Oui, absolument. Surveiller, convaincre, former. Et puis, surtout, il faut pas culpabiliser l'utilisateur. C'est normal, je veux dire, de se tromper, c'est normal de cliquer sur le lien, etc. Mais voilà, il faut beaucoup de pédagogie. Dire, quand vous l'avez fait, il faut le dire, et c'est pas grave, on va réparer. Mais il faut pas cacher les choses. Merci beaucoup. Myriam Kamener, vous vivez en tout ce genre de cyberattaque, cybermalveillance. Donc, vous êtes avocate, spécialiste du droit du numérique. Et on va bientôt pouvoir vous lire, puisque vous sortez bientôt, je crois que c'est en février ou en mars, un ouvrage chez l'Extenso, Écosystème numérique, quel droit pour les nouveaux acteurs ? On va parler d'IA, de Métavers, notamment. Lorsqu'on a préparé ces tables rondes, on s'est dit qu'on allait être dans le plus concret possible. On voulait peut-être parler d'une affaire, d'une messagerie chiffrée que vous avez bien suivie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agissait ? Oui, effectivement. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Et on voit bien que lutter contre ces cyberattaques, développer la cybersécurité, c'est aussi une coopération publique-privée. Donc, effectivement, de plus en plus, l'institution judiciaire est confrontée à aussi des affaires liées à la cybercriminalité. et parce qu'on a de plus en plus de plaintes, effectivement. Les plaintes permettent à la justice d'avoir connaissance des affaires. Et même si c'est une démarche qui fait un peu peur, il y a une sensibilisation, un accompagnement, justement, dans cette démarche de plaintes qui fait que des affaires aboutissent. Et en deux mots, c'est l'affaire, d'ailleurs, la presse en effet l'écho, même si l'auteur principal n'est pas encore jugé. Il s'agit d'une affaire à dimension internationale de commercialisation d'applications extrêmement chiffrées qui étaient vendues dans des arrières boutiques ou dans des épiceries, alors que normalement, la commercialisation de ce type d'applications est contrôlée par notamment l'ANSI. Donc, ça a été le point de départ de l'affaire. On a été saisis par notamment la Belgique et d'autres pays européens. Et donc, des investigations multiples et variées ont été menées, qui ont abouti à, justement, l'interpellation de revendeurs de ces applications. Et également de l'auteur, enfin de la personne qui a monté cette entreprise, donc qui est mise en examen pour des infractions classiques. C'est là qu'on en vient à parler d'outils juridiques, c'est-à-dire comme blanchiment en bande organisée, escroquer en bande organisée, mais aussi atteinte au système, des infractions spécifiquement informatiques qui ont été établies dès 1988. C'est ce qu'on appelle la loi Godefrain qui permet de réprimer toutes les infractions liées au piratage, introduction frauduleuse de données, etc. Là, c'était dans un but d'extorsion de fonds, c'est ça ? Évidemment, faire du business. Parce qu'il est clair qu'il y a un déplacement très net de la délinquance vers le numérique. C'est moins risqué. Il n'y a pas de confrontation auteur-victime. Vous commencez à commettre des faits à l'autre bout du monde. Les effets vont se faire sentir en France. Et donc, très nettement, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait des braquages. Maintenant, c'est des cyberbraquages. Oui, et puis il peut y avoir également des manipulations. Je crois que vous suivez aussi les influenceurs. On a vu aussi des manipulations de la promotion de certaines crypto-monnaies. Oui, exactement. Il y avait cette fameuse Nabila qui avait été poursuivie, un peu sermonnée, puisqu'elle faisait de la publicité pour les crypto-actifs. Donc, il y a des nouveaux acteurs qui surgissent, qui sont plus ou moins réglementés. Et c'est ce que j'évoque dans mon prochain ouvrage. C'est vrai qu'il y a une espèce de nébuleuse numérique et le législateur intervient pour donner un cadre. On a des exemples très concrets. On a un arsenal assez complet. Vous connaissez tous, par exemple, le RGPD, qui a été... On a un peu le sentiment qu'il n'y avait rien avant, mais ça a permis de sensibiliser beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire protéger ces données. Et la CNIL a largement accompagné ces acteurs dans la protection de ces données qui sont plus ou moins sensibles. Et il y a aussi un arsenal très complet en matière de renforcement de la cybersécurité. Je pense, par exemple, à la directive Nice 1 et Nice 2 qui vient de sortir. Oui, on voit bien la manipulation. Parfois, on va faire appel à des célébrités au point où on avait particulièrement suivi l'affaire FTX. Vous savez, avec Sam Bankman-Fried qui s'attachait, en fait, l'amitié de célébrités comme Tiger Woods ou Giselle Bündchen pour mieux faire passer un peu la pilule. Mais à vous entendre, en fait, cet arsenal juridique permet vraiment de protéger, en tout cas, de mieux combattre. C'est ça, ce genre de... Oui, tout à fait. Rien ne vaut, évidemment, la prévention, sensibiliser les salariés, comme vous venez de l'indiquer. Mais à partir du moment où une cyberattaque se produit, il y a des réponses, de plus en plus de réponses par des services spécialisés, poli, gendarmerie, douane, et qui, en fait, nous fournissent des procédures qu'on s'efforce de traiter le plus rapidement possible. Parce qu'évidemment, il y a souvent le temps judiciaire et le temps du numérique. Il y a un certain décalage, mais il y a une énorme sensibilisation en particulier de la justice sur ces questions. Merci beaucoup. Alors, la cybersécurité, c'est un thème qui vous est cher, monsieur le sénateur. Donc, vous êtes... Ça va ? Ça fonctionne ? Vous êtes co-auteur d'un rapport sur le sujet. Et je crois que vous avez fait un état des lieux pour ce rapport peut-être un peu alarmant, mais surtout, vous avez des idées, en fait, sur les mesures qu'il faudrait prendre pour peut-être nous protéger davantage. Dans ce qu'on s'était parlé, vous m'aviez parlé, entre autres, d'un déficit de main-d'oeuvre, de la nécessité, parfois, de commandes publiques pertinentes sur le sujet. Qu'est-ce que peuvent faire les pouvoirs publics face à cette cyberattaque, sans vouloir affoler tout le monde, mais qui progresse ? Justement, rassurer tout le monde. Les pouvoirs publics peuvent, effectivement, encadrer une commande publique, apporter quelques cadrages, parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand même, on se fait un peu dominer par des solutions autres que des solutions européennes. Et donc, là aussi, peut-être, il y a une réflexion globale à avoir, non pas qu'à l'échelon français, parce que ça serait un peu prétentieux, mais à l'échelon européen. Après, sur le... préciser sur le manque de main-d'oeuvre, là aussi, c'est un réel souci, on le voit, puisque je discute régulièrement avec eux, et je pense que vous êtes bien passé pour le savoir, avec des entreprises spécialisées dans la cybersécurité, et forcées de constater qu'ils ont des offres, et la demande n'est pas forcément tout le temps en face, loin de là. Et donc, il y a même des postes à pouvoir qui restent très très longtemps, dans le temps, alors que c'est une filière hyper attractif, à la fois sur la rémunération, à la fois sur les montées en compétences et les postes. Et donc, là-dessus, je fais un vœu, quand même, pour cette année 2023, c'est qu'effectivement, on a aussi à la fois un gouvernement, mais pas que, tout un écosystème avec le cybercampus, qui accélère un peu sur l'offre de formation, et capte aussi un public pour remplir les amphis. C'est ce que je voulais vous demander, ce fameux campus cyber, qu'on a un petit peu suivi, et qui monte en puissance, progressivement, qui a été calqué, si je ne me trompe pas, sur le modèle d'un campus comparable en Israël. Est-ce que ça va répondre à toutes les demandes, ou c'est juste un début, et est-ce qu'il faudrait multiplier ce genre de campus, peut-être en région, également ? C'est un bon début. C'est un bon début. Maintenant, il faut le faire vivre, comme tout lieu. Et universitaire, chercheur, entreprise, entreprise privée, travailler ensemble, c'est ça qui est... Exactement, c'est un peu le message qu'on a entendu, parce que je l'ai déjà visité plusieurs fois, mais le message qu'on entend, en tout cas à l'intérieur, c'est que ça nous permet de chasser en meute, entre guillemets, attention, ce n'est pas des cybercriminels à l'intérieur. Bien au contraire, c'est plutôt pour chasser en meute sur des marchés, sur... enfin, converger sur des solutions, travailler en commun, utiliser toutes les forces vives, un peu de françaises qui vont défendre la nation en cas d'attaque, ou tout simplement qui vont aussi monter en gamme nos solutions et innover un peu dans ce domaine. Donc, pour le coup, c'est rassurant. Maintenant, ça reste encore un peu trop, pour l'instant, pour l'instant, un peu trop île de France, si on veut dire. francilien. Donc, il faudra dépasser tout ça. Et donc, là aussi, il y a des centres régionaux qui se montrent progressivement, mais encore une fois, force est de constater que, par exemple, pour recruter deux, trois postes, c'est compliqué dans certaines régions. Donc, là encore, on voit bien le besoin qu'on a en main d'oeuvre. Et donc, tout ça, c'est effectivement à construire et à valoriser. et j'espère que j'essaie aussi de faire comprendre à quelques présidents d'universités de faire évoluer aussi leurs plaquettes de formation en ajoutant, en fonction de leur domaine, tout ce qui est finance, numérique et autres. Ils doivent prendre en compte cette filière et donc ajuster les plaquettes de formation en fonction de ça. Et donc, ça, pareil, là aussi, il y a quelques évolutions. Il y a de plus en plus de colloques dans des universités. Et donc, on voit que ça commence à intégrer les esprits. Maintenant, je dirais le coup d'accélérateur, il est quand même essentiel parce que, pour l'instant, si on résume la situation, l'ANSI, Cybermoveillance fait un travail effectivement formidable au quotidien. Mais ça, ça touche une première couche. Et donc, ça, c'est très révélateur. Vous avez les guides de l'ANSI, par exemple, sont très connus des gens qui sont un peu aiguisés sur LinkedIn et qui voient régulièrement les publications. donc, ça ne veut pas dire que c'est la majeure partie des gens. Donc là encore, il faut plus de moyens dans la communication. En tout cas, il faut donner les moyens à Cybermoveillance ou à l'ANSI pour essayer de convaincre un maximum d'entrepreneurs parce que, là aussi, le vœu qu'on peut faire aussi en 2023, c'est qu'on soit quasiment dans les deux prochaines années au même niveau d'information que la RGPD. c'est-à-dire qu'on est conscience, chaque salarié dans son entreprise est conscience à la fois des gestes barrières mais aussi des gestes de premier secours. Et ça, pour le coup, est-ce qu'il faut aller jusqu'à une formation quasi obligatoire de modules de quelques heures très rapides une fois ou deux fois ou une fois tous les deux ans histoire de mettre en lumière quelques bases et quelques réflexes ? Ça, là encore, ça a été fait sur la RGPD. Donc, est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là aussi sur la cyber ? Je pense que oui. Et puis, on voyait avec M. Notan tout à l'heure l'explosion du trafic de cyber malveillance. Donc, on espère que ça va continuer. Tout à l'heure, je vous entendais pour la conscientisation. Tout à l'heure, je vous entendais parler d'Europe. Est-ce que ces sujets de cyberattaques, de cybersécurité ne sont pas trop nationales pour mobiliser une cybersécurité européenne pour vous ? Pour vous donner un exemple, on reçoit au Sénat pas mal de députés de pays européens qui viennent échanger sur le rapport qu'on a fait sur la cyber, les DPE, PME. On a reçu deux ou trois délégations et pas mal d'échanges. Et on voit qu'en tout cas, ils ont capté les enjeux, eux aussi, parce qu'ils ont eu des difficultés dans leur pays. Et ils se disent comment vous vous organisez la France ? Après, je suppose qu'ils font pareil avec l'Allemagne. Donc, ils essayent de se renseigner en tout cas avec les deux gros pays qui tiennent un peu l'Europe de manière économique. Tout ça est à mesurer. Là-dessus, on sent en tout cas un engouement de se renseigner ensemble et peut-être d'avancer ensemble sur une dimension européenne. Donc, c'est rassurant. Je ne dis pas que tout est fait. Puis après, il y a beaucoup de choses, beaucoup de débats qui se font à la fois au Parlement européen et à la Commission européenne. Enfin, je veux dire, là-dessus, il y a beaucoup de travail, des directives qui évoluent, etc. Donc, on ne manque pas d'évolution sur l'arsenal juridique. Nous, récemment, on a un peu évolué sur la Lopni qui a fait un peu débat suite à des interviews de Venante Bercy et puis le ministre de l'Intérieur qui recadre, entre guillemets. Enfin, voilà. Mais là-dessus, ça a eu le mérite en tout cas d'animer les débats au Sénat et Assemblée, de prendre conscience aussi aux parlementaires parce que, là aussi, je ne suis pas forcément représentatif de ce que pensent les parlementaires sur la cyber par le niveau d'information. Moi, j'ai eu la chance de faire un rapport pendant plus de six mois où j'ai rencontré tout l'écosystème, etc. Donc, je ne suis pas forcément représentatif de... Vous êtes passionné de ça ? Vous comprenez tout ça ? En ayant travaillé dans le numérique avant, oui, j'ai forcément un intérêt là-dessus. Et puis, il y a peut-être des initiatives qui peuvent venir aussi de l'OTAN, ce qui était très intéressant lorsqu'il y a eu des attaques en Estonie et le fameux centre de cybersécurité installé à Tallinn qui est assez impressionnant. Ce manque de main-d'oeuvre aussi, je crois que vous êtes 17 dans votre équipe. Comment vous arrivez à attirer des passionnés de cybersécurité ? Il peut y avoir le problème du salaire aussi. C'est quand même lorsque vous propose des salaires bien plus élevés ailleurs. Oui, nous, nous sommes des agents de la fonction publique. J'évoquais tout à l'heure la forme juridique du GIP. Et on a quand même cette chance qu'un GIP, et c'est la loi qui l'impose, doit majoritairement avoir des agents qui sont mis à disposition par ses membres. J'espère que je ne vais pas trop vous perdre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut recruter en propre, mais on doit avoir plus d'agents mis par ses membres. Et nos membres, principalement, on a des membres publics, on a des membres privés, et les agents du GIP, ce sont des agents qui sont majoritairement mis à disposition par des ministères. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est une richesse pour nous parce qu'on a des gens du ministère de l'Intérieur, on a des gens du ministère des Armées, enfin des gens, on a des gens du ministère de l'Intérieur, une personne des Armées, une personne de l'éducation nationale, une personne de la justice. Il n'y a que Bercy qui ne contribue pas pour l'instant. Petit message, même si le sénateur avait souhaité dans son rapport un renforcement de nos moyens. Tout ça pour dire qu'on a une pluralité de profils et ça c'est une vraie richesse parce qu'on peut capitaliser en fait sur l'expérience et les compétences de chacun. Et puis on avait vu l'Annecy aussi lancer une grande campagne. Et l'Annecy, pardon, on a un agent mis à disposition par l'Annecy, j'ai oublié, je savais que j'en avais oublié un. Mais eux aussi ils essayent d'avoir les meilleurs. Nicolas, avoir les meilleurs sur ce type de sujet qui évolue en permanence, c'est quelque chose qui est important, qui est une problématique à relever pour vous ? Oui, c'est vrai que dans l'industrie, recruter, dans la tech en général, recruter, c'est plus difficile aujourd'hui. Et surtout, en fait, je pense qu'il y a un manque de formation, enfin il y a un manque de, simplement, de candidats. Et du coup, on forme en interne. on a beaucoup fait le choix de recruter, de former en interne à ces métiers-là. Vous avez votre propre école, en fait. Ce n'est pas vraiment une école, c'est qu'on propose des parcours professionnels qui font progresser les salariés. Voilà, c'est vrai que on n'a pas, en fait, c'est des nouveaux métiers, c'est des nouveaux métiers, c'est comme la fibre optique, c'est des nouveaux métiers, il y a assez peu de main-d'oeuvre, voilà, pour la cybersécurité, pour l'informatique en général. Les entreprises font beaucoup de formations internes. Et je pense que c'est bien parce que c'est quelque chose vraiment très concret, très opérationnel, qui change tout le temps. C'est vrai qu'on ne fait pas pareil aujourd'hui qu'il y a même deux ans ou trois ans. Donc, c'est... Je pense que les entreprises ont un rôle à jouer pour l'accompagnement et la formation des collaborateurs et des collaboratrices dans ce métier du numérique. Monsieur Notin ? Oui, moi, je vais me permettre de revenir un peu en arrière. Il y a dix ans, au Sénat, une de mes premières interventions, c'était justement sur le manque de formation, c'était en cybersécurité, c'est déjà un constat. Et en fait, pour avoir un peu regardé ce qui se passait au niveau des écoles d'ingénieurs, je me souviens que le discours qui était tenu, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'espère que ça a changé, le discours qui était tenu, c'est aux jeunes diplômés, quand vous allez sortir d'école, vous allez trouver facilement du boulot, vous allez faire un peu de technique directeur de projet. On a considéré en France, il y a une dizaine d'années, je suis mon vieux là, mais ce n'est pas grave, que la technique, c'était sale. Et ça, ce n'est pas bien, parce que justement, on a des manques de compétences. Je ne vais pas vraiment répondre à votre question. Nous, on a un point de danger au sein de notre dispositif, c'est qu'on a une personne pour faire l'informatique, la totalité de l'informatique chez nous, notre infra à nous, nos serveurs, on n'en a pas beaucoup, mais l'évolution de la plateforme, notre sécurité, vous imaginez bien que les évolutions de la plateforme, l'hébergement de la plateforme. Vous imaginez bien qu'en cybermavance.gouv.fr, on est assez souvent attaqué. On n'a pas des états qui nous attaquent, heureusement, parce que là, on ne tiendrait pas, mais en tout cas, on a beaucoup de gens qui essayent de mettre leurs photos sur notre plateforme. Donc voilà. Et donc, on a une personne, c'est un point de danger important au sein du GIP, qu'on essaie de renforcer, mais qu'on n'arrive pas à trouver de compétences, alors qu'on fait sûrement l'un des plus beaux métiers du monde, d'aider les gens. de robots conversationnels comme ChatGPT, il y en a plein d'autres en préparation, Lambda chez Google, par exemple. Et on a vu que certains de ces robots, l'intelligence artificielle peut être utilisée à la fois dans la défense, mais également dans l'attaque. Vous parlez, Réaam Kemener, dans votre prochain ouvrage d'intelligence artificielle. Est-ce que... J'avais deux questions pour vous quatre. C'était, on dit que ChatGPT va détruire tous les emplois. Moi, je n'y crois pas. C'était à voir votre point de vue là-dessus. Mais surtout, par rapport à ces outils d'intelligence artificielle, comment être toujours au niveau ? On a vu tout à l'heure dans les chiffres que la France n'était pas forcément toujours la mieux armée numériquement. Oui, donc, effectivement, l'IA peut être utilisée pour lutter contre ces phénomènes, mais d'ailleurs, il y a des projets aussi d'encadrement de l'IA avec, par exemple, des risques de biais. Donc, effectivement, on est, comme vous le disiez, en évolution constante. Enfin, on est aussi bien en tant qu'ingénieur ou juriste en formation continue. Donc, l'IA, d'ailleurs, je voyais que la CNIL a créé un département spécifique consacré aux enjeux de l'IA. donc, il y a des points très positifs, mais ça mérite d'être encadré au regard de la protection des libertés individuelles et éviter ces risques de biais. Je voulais juste compléter pour, justement, au niveau des textes, on est dans une démarche, comme vous l'indiquez, monsieur le sénateur, dans une démarche véritablement européenne. et au-delà, je citerai, par exemple, la Convention de Budapest et le deuxième protocole additionnel pour renforcer, justement, l'accès aux preuves numériques. Et donc, ces travaux qui sont menés sont extrêmement intéressants parce que ça va bien au-delà de l'Europe et on a de plus en plus de décisions. La Convention de Budapest est visée, justement, qui permet de récupérer des données à l'étranger et ça passe aussi par un renforcement des moyens et une amélioration encore de la coopération internationale. Merci beaucoup. Sur l'intelligence artificielle, oui. Oui. Sur l'intelligence artificielle, en réalité, ce qui est... Si toute innovation est un danger, on n'a pas fini. Allez-y, je crois que vous vouliez rebondir aussi sur les propos de... Mais, je peux juste rebondir sur ce que vous avez dit sur le chat de GBT ou sur lequel ça peut remplacer des emplois, etc. Bon, force est de constater que pour les collaborateurs d'élus, quand on tape faire un discours pour le 8 mai, malheureusement, il n'est pas mauvais quand même, l'appareil. Mais bon, on a fait effectivement l'essai avec mes collaborateurs juste pour rigoler, mais ils se sont tous posés la question sur la puissance de la machine. Mais tout de même, il y a quand même encore quelques failles sur... Ce n'est pas hyper parfait. ça reste quand même assez standard et donc là-dessus... Et puis, il faut un humain pour poser la question. Il y a beaucoup d'humains et puis il y a la petite... Encore énormément d'humains, on l'a vu à travers un article de Time et puis, la petite minute française, il y a un projet qui est absolument génial. J'ai envie de le citer pour les encourager, c'est le projet Bloom qui est Big Science. Ça a été lancé par des Français qui sont installés à New York qui s'appellent Hugging Face et qui veulent utiliser notamment le supercalculateur Jean Zé qui est basé à Saclay et tous les chercheurs européens autour de l'open science pour justement montrer... Enfin, il n'y a pas que cet outil américain dont on parle beaucoup en ce moment. Mais c'est vrai qu'on en a parlé. C'est pour ça que je vous posais la question. On a beaucoup dit qu'on utilise le chat GPT pour mettre au point de nouvelles attaques informatiques. Je voulais savoir si pour vous, c'était du buzz, cette menace ou si vous aviez déjà vu des outils intéressants de l'intelligence artificielle pour mettre au point des attaques ou peut-être pour mieux se défendre ? Peut-être vous, Monsieur Aube ? Je crois que les attaques, c'est qu'utilisent des outils automatisés et effectivement, les pirates vont essayer d'avoir des logiciels pour avoir touché la plus grande masse. Par contre, la défense, c'est plus personnalisé. J'ai l'impression que la défense, c'est plus de l'humain parce que si on organise une défense qu'avec des machines, c'est facile à contourner. Alors que l'humain ne va pas forcément travailler toujours de la même façon et puis va se poser des questions que la machine, en fait, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on apprend à une machine et après, elle fait toujours la même chose. Et l'humain, par contre, il va se poser des questions et donc, je pense que c'est plus efficace pour parer une attaque l'humain que la machine. Bon, c'est très bien. Donc, ça nous rassure aussi. Ça rassure tout le monde. Ça rassure tout le monde. Il y a encore énormément de besoins d'humains et tout à l'heure, vous parliez de biais et d'éthique. On va en parler tout à l'heure dans le regard croisé autour de Marie-Georges et de Julien Groès. Ces cyberattaques, ce qui était bien, c'est qu'on n'a pas eu de langue de bois. On a vu à quel point on pouvait être menacé, à quel point il fallait augmenter la prise de conscience, qu'il y avait des gestes du quotidien qui peuvent être très simples pour nous protéger. Je voulais vous poser peut-être une dernière question sur ces cyberattaques dont on parle beaucoup des rançants judiciaires. Est-ce que vous voyez une augmentation des attaques, j'allais dire politiques ? On a quand même quelques pays en guerre en ce moment en Europe où ce sont essentiellement des attaques financières. Et voilà. Pour répondre à votre question, je répondrai tout simplement que tout est politique. Non, parce qu'en réalité, c'est un peu ce qu'on essaie de faire comprendre aux uns et aux autres. Il n'y a pas que les gros groupes qui sont intéressants. D'ailleurs, s'ils n'arrivent pas à passer par la grande porte du gros groupe, ils partent par la fenêtre, c'est la PME ou la TPE qui travaillent avec ce grand groupe. On en a parlé avec monsieur. Donc ça, tout à l'heure, je ne sais pas si ça a été dit, mais là encore, il y a bien évidemment sur les enjeux cyber, il y a des enjeux géopolitiques. Parce que même dans le, je dirais, tout le travail d'enquête, dès l'instant où c'est dans un autre pays, en tout cas c'est stocké dans un autre pays, plus compliqué à gérer. Parce qu'il y a aussi de la diplomatie à organiser entre des ministères et des services pour faire passer les... pour avoir des accords pour récupérer un certain nombre de données. Donc vous voyez qu'à la fin, même si c'est une entreprise qui se fait attaquer à l'étranger et que cette entreprise stockait des données d'une entreprise française ou d'un gros groupe français, là, tout de suite, ça met autour de la table d'autres acteurs qui n'étaient pas forcément concernés au départ. C'est par définition mondialisée, quoi. Exactement. Sur les motivations des attaques, peut-être, monsieur Onnotin ? Ah, les motivations, c'est principalement l'argent parce que les attaques étatiques, on les voit très peu. C'est principalement de l'espionnage, c'est l'exfiltration de données. Et à l'opposé d'un attaquant, d'un pirate qui va vouloir de l'argent, un étatique qui va être le plus discret possible pour rester le plus longtemps possible dans les réseaux. Alors après, il peut y avoir des volontés de destruction, cachées ou pas par des ronçons judiciaires. C'est un mode opératoire classique. Mais on n'a pas vu, et vous faites référence à la situation géopolitique actuelle, on n'a pas vu d'attaques majeures liées au conflit russe, à l'agression russe de l'Ukraine, contrairement à ce qu'on redoutait tous dans nos domaines d'expertise. Oui, c'est vrai. Et puis on a vu aussi qu'apparemment, des groupes qui étaient attribués aux Russes avaient des Ukrainiens. Donc tout ça, c'est très compliqué. Mais effectivement, on n'a pas vu cette explosion qu'on redoutait. Monsieur, peut-être ? On peut dire que ça s'est démocratisé. En fait, le piratage s'est démocratisé. Effectivement, il y a quelques années, c'était très politique. C'est-à-dire qu'on se retrouvait avec des sites web, avec des messages politiques. Et c'était... Voilà, ça a été... Ça a démarré comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, c'est plus, comme on disait, de la délinquance. Sauf qu'elle est mondiale, effectivement. Elle est à distance. Mais quelque part, c'est par hasard, en fait. C'est juste que tout le monde est interconnecté. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment de la fraude et c'est plus des... Oui, du banditisme, comme vous disiez. Du banditisme qu'il faut traiter comme tel. Et c'est ce que vous faites au quotidien, madame Kiamner. Écoutez, je vous remercie beaucoup tous les quatre. On a vu à quel point, peut-être une petite phrase de conclusion à quel point c'était des sujets actuels. Tout le monde peut devenir cybercriminel, mais tout le monde peut surtout mieux se défendre. Et il y a des outils pour ça, cybermalveillance. Des entreprises, vous accompagnez pas mal d'entreprises en tant qu'opérateur. Et surtout, vous vous sensibilisez en interne. Je rappelle, madame Kiamner, qu'on pourra vous lire à travers un ouvrage que vous allez sortir chez l'Extenso qui s'appelle Écosystème numérique. Quel droit sur les nouveaux acteurs où vous revenez ? Entre autres, surtout l'arsenal juridique qui peut permettre de se défendre et qu'on devrait tous s'approprier. Et monsieur le sénateur, merci énormément d'évangéliser. Je crois que c'est ce que vous faites. Entre autres, toute la population, mais également les élus sur l'importance de ces sujets. Merci beaucoup à vous quatre. Je crois qu'on peut vous applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada